Des menaces d'attentats identiques à celles-ci. Voilà ce que certains élèves de plusieurs dizaines d'établissements ont récemment découvert en ouvrant leur messagerie UNT. D'autres ont reçu des vidéos de décapitation. Face à l'accumulation, la décision a été prise, suspendre cet outil au moins jusqu'aux prochaines vacances. Je crois que c'est une mesure de protection qui s'imposait dans la situation que nous vivons aujourd'hui. Ça empêchera justement des entrants de venir nous pousser des messages comme ça a été le cas et qui sont de nature à traumatiser les enfants. Les échanges entre élèves, parents et enseignants ne pourront plus circuler via cette messagerie pendant quelques temps. Une période qui va permettre d'apporter davantage de sécurité avec notamment le renouvellement de tous les mots de passe des comptes ENT. S'assurer que ce sont des mots de passe à usage unique, c'est-à-dire que vous n'utilisez pas ce mot de passe pour accéder à d'autres services. Comme ça, si quelqu'un les avait piratés, je pourrais les réutiliser et se substituer à vous. Les élèves vont aussi être sensibilisés aux bons usages pour lutter contre les pirates informatiques. Une affiche sera également préparée et diffusée dans tous les établissements scolaires. En tout, 323 menaces dans une quarantaine de départements ont été enregistrées depuis le milieu de la semaine dernière.